OK. Déclaration de député. Député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole sur une triste nouvelle. Malheureusement, à Ottawa, nous avons un grand problème. C'est un problème d'une crise de logement abordable et d'itinérance. Je voudrais rendre hommage à Catherine McKinney de Sunset World, qui va déposer une motion pour une déclaration d'urgence en logement. Il y a 12 000 ménages qui attendent pour un logement. Il y a 600 personnes qui vivent dans des chambres d'hôtel qui ont été louées par la Ville parce que les réfuges sont à une surcapacité. 9 000 ménages dépensent à Ottawa plus de 40 % sur leur logement et 92 personnes ont couché à l'extérieur durant l'hiver en Ottawa. Il faisait très froid. Ça devrait tous nous rendre tristes lorsqu'on pense à la générosité et plusieurs personnes vivent sans un logement abordable. Je voudrais féliciter l'appel de la conseillère McKinney. Et alors qu'on a un débat de l'argent sur les logements, par contre, les banques du Canada ont dévoilé qu'ils vont donner des bonus de plus de 15 milliards de dollars dans le secteur bancaire. Je voudrais poser la question, quel type de province est-ce qu'on a quand des milliards de dollars sont donnés à des dirigeants, des cadres de banques, alors qu'il y a un problème d'itinérance? Député d'Ottawa-Ouest, Nippin. Merci, M. le Président. De bas âge, j'ai eu la chance de dépendre sur les soins de CHIO, de l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario. Je suis né avec un problème qui m'a fait en sorte que j'avais de la difficulté à articuler, mais grâce aux soins des médecins, j'ai pu m'en remettre. Ils ont pris soin de moi et mon frère. Depuis ce temps-là, j'ai tenté de redonner à l'hôpital que, d'en étant à ma famille, j'ai été bénévole pour eux pendant 20 ans, ce qui comprend aussi leur levée de fonds, leur télétombe. Et j'ai eu l'honneur de recevoir en 2007 l'Ordre du bon ours de CHIO. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller sur le site du prochain projet d'One Door for Care, où le travail géologique était déjà en cours. J'ai été ravi de voir lorsque notre gouvernement s'est engagé à financer ce projet dans notre budget de 2019, une cause pour laquelle j'ai lutté pour depuis mon élection. Le projet One Door for Care va centraliser la santé mentale et des services de retard de développement au campus de CHIO, qui permettra un guichet unique pour les familles qui ont besoin de soutien. Je suis très enthousiaste envers ce projet, à savoir comment ça va améliorer les services pour les enfants et les jeunes partout à Ottawa. Je veux continuer d'être un champion pour CHIO en tant que représentant élu, comme j'ai fait tout au long de ma vie. Et joyeux Noël à tous! Merci. Déclaration députée de Kewiitani, Miigwetch, aujourd'hui, je prends la parole pour parler de la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies. En mars de 2019, j'ai pris la parole dans cette Chambre et j'ai déposé mon projet de loi émanant de député sur la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Les droits des peuples autochtones exigeraient ce projet de loi de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les lois de l'Ontario sont cohérentes avec la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. En novembre 2019, la Colombie-Britannique a adopté le projet de loi 41, qui a été la première province à mettre en œuvre la déclaration. Je voudrais féliciter la Colombie-Britannique d'avoir adopté une loi si importante. La Colombie-Britannique a démontré qu'ils ont la volonté politique de laisser le colonialisme où il mérite d'être laissé, et c'est dans le passé. On doit avoir plus d'équité, d'égalité et un plus grand accès aux services dans le Nord. On doit assurer les droits de la personne pour les peuples autochtones. J'ai vu ce qui se passe lorsque les gens paient des erreurs du gouvernement. Ils en meurent si l'Ontario appuie les droits des peuples autochtones. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce qui s'impose, et qui est de faire adopter le projet de loi 176? Déclaration de député, député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Nous nous sommes rendus maintenant, alors que nous nous concentrons sur le Noël, et de donner sans attente de recevoir quelque chose en retour. Je voudrais parler d'une jeune fille de Wakefield, de ma circonscription, alors qu'elle avait 9 ans, Faith Dickinson. Elle a voulu faire quelque chose parce qu'elle a appris que lorsque les patients du cancer sont au milieu de leur traitement, ils ont très froid. Faith savait que sa couverture lui permettait de rester au chaud, et ça l'a espéré d'aider son idée de faire en sorte que ces couvertures puissent les fabriquer pour les gens prises avec le cancer, qui leur permettraient de se sentir mieux. Donc, en 2012, elle a fait sa première couverture, et elle a donné à sa tante, qui était aux prises avec le cancer. Son initiative a accru, et il y a maintenant un centre pour les bénévoles où il donne ses couvertures à ceux qui sont aux prises avec la maladie du cancer. Jusqu'à maintenant, elle a donné plus de 4000 de ses couvertures à des patients partout au monde. En 2017, elle a reçu le prix de la princesse Diana pour tout son travail, et on l'a invité d'aller voir le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Merci, Faith. Votre petit geste pour ceux qui sont aux prises avec cette maladie fait en sorte que leur vie est plus chaleureuse et qu'ils ressentent plus d'amour. Merci. Merci. Déclaration des députés. Députée de Hamilton East, Tony Creek. Merci, M. le Président. J'ai eu une visite l'autre jour d'Elizabeth Stack. Elle est une de mes commettantes infirmières. Elle fait partie des 43 000 autres infirmières enregistrées, et son association nous demande à nous tous de nous concentrer sur, ainsi que nos ressources, sur une crise en santé qui continue d'être exacerbée. Sur la crise des opioïdes, en 2017, deux Ontariens par jour en mourraient. En 2017, c'était trois par jour. En 2018, c'est quatre par jour. Et au premier trimestre de 2019, en moyenne, cinq personnes meurent à tous les jours dans notre province à la suite des surdoses des opioïdes. Et en dépit de cette crise, le gouvernement, la réponse du gouvernement a été tout à fait inadéquate. Au lieu de s'attaquer à la crise en se concentrant sur sauver des vies, au lieu, ils ont imposé un cap, un plafond, sur le nombre de sites de traitement et de prévention des surdoses qui est arbitraire. Ils l'ont imposé à 21, alors qu'on est aux prises avec le deuil de la perte de ces personnes. Dans 18 mois, dans leur mandat, 16 de ces 21 sites ont été financés avec le processus de ce gouvernement. Par contre, il y a les barrières bureaucratiques. Je demande au gouvernement d'écouter les intervenants de première ligne qui voient de leurs propres yeux les incidences de ce qu'ils font, de ce que ce gouvernement fait. Nous devons écouter les infirmières et écouter aussi nos commettants qui sont aux prises avec ces dépendances, ainsi que ceux qui sont aux prises avec la perte d'être aimés à la suite de cette surdose. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Streetville, bon après-midi, M. le Président. C'était la nuit de Noël, et dans toute la Chambre, on pense à 2019, donc pensons-nous sur les chiffres. 271 000 emplois qui ont été créés, 31 milliards d'infrastructures, 1 milliard épargnés, avec la centralisation des achats. On a aussi annoncé 27,5 milliards de dollars, millions de dollars pour le développement des peuples autochtones, pour rendre les logements communautaires pour ceux les plus doux-de-bas. Nous n'avions pas hésité. Nous n'avons pas hésité pour annoncer des projets pour les soins de longue durée, pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Aussi, le vaccin pour la grippe, et nous avons investi dans les services aux personnes aînées pour qu'elles puissent être plus confortables. Nous disons au monde que l'Ontario est l'endroit où être pour conclure des affaires, pour élever une famille, mais on sait qu'on doit en faire plus. Et continuons le travail que nous faisons. Et maintenant, je conclue ma version de ce classique. Ne soyons pas si dramatiques du côté de l'opposition. Revenons en santé, en sécurité, quand nous allons reprendre nos travaux durant la prochaine année. Donc, joyeux Noël à tous. Joyeuses fêtes. Député d'Essex, merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole et de reconnaître les accomplissements des bonnes personnes dans ma circonscription. J'ai l'honneur de reconnaître Julia Lame de la natation, qui a reçu quatre prix et va en recevoir un cinquième bientôt. À 20 ans, Julia, elle a les records du monde pour une personne atteinte de trisomie en quatre différentes catégories en natation. Elle a établi ses trois premiers records le 24 de novembre et ensuite le 25 de novembre. Elle a commencé sa passion à l'âge de trois ans pour la natation. Elle s'entraîne plusieurs fois par semaine. Elle se lève à quatre heures le matin pour s'entraîner et elle s'entraîne pour les prochains Jeux au Portugal. Et je sais qu'elle va nous faire tous, elle va nous rendre très fiers et elle va établir des records du monde pour plusieurs années à venir. Et avec le dévouement et son engagement, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir. Donc, Julia, nous sommes tous très fiers de toi et merci de tous vos efforts. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Je suis ravi de dire quelques mots au sujet de mon beau-père, Lord Nelson Blooper, qui est décédé le 30 novembre au Centre des personnes âgées d'anciens combattants. Il est né en 1922. Il a servi au sein du ministère de la Défense nationale et aussi en tant qu'ancien combattant. Il avait une seule fille, qui est ma femme, Linda, patiente, trois petits-enfants, Kristen, John et James, et Vaughn, Sloan et Frazier, des petits-enfants, qui ont tous eu l'occasion d'aller lui rendre visite samedi dernier, le samedi avant qu'il décède. À l'âge de 94 ans, il a écrit une lettre à sa femme, Yvonne, et qui a fait en sorte qu'elle puisse rencontrer la reine. C'est une personne incroyable. Il était très intelligent. Il avait des scores au niveau de ses habiletés cognitives qui seraient plus élevées que les miennes. Et je dois dire, je voudrais remercier à tous ses amis, Pat, Joanne et Claire, Joyce et George, et plusieurs autres qui lui ont rendu visite souvent. Et vous avez apporté une grande différence dans sa vie. Il lui-même était beaucoup intéressé dans les autres. Je voudrais remercier le Centre des anciens combattants, Pearlie, l'hôpital, tout le personnel. Je voudrais le remercier. On le connaissait en étant Charlie Brown. Oui, il a reçu un surnom. C'est lui qui l'a inventé. Il ressemblait un peu à Charlie Brown, c'est pour ça. Et c'était spécial pour lui. Ils l'ont traité d'une très belle façon. Et ça l'a entraîné une grande différence dans les dernières années de sa vie. Linda et moi et toute notre famille ne peuvent pas vous remercier suffisamment. Merci. Déclaration de député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. La fin de semaine, j'ai eu le plaisir d'aller au Festival de musique de Cindy dans la région de Peel. Je voudrais remercier le Seneca Canada de m'avoir invité. Je voudrais aussi remercier les organisateurs, les bénévoles, les musiciens, tous ceux qui ont fait en sorte que ce soit un événement excellent. Sans tous leurs bons efforts, ça n'aurait pas été possible d'offrir cette prestation. Les Cindy's, c'est un groupe qui parle la langue Cindy et qui viennent du Pakistan. Ils sont très fiers de leur langue et de leur tradition qu'ils passent à leurs enfants. Et c'était très évident à l'événement. L'Ontario est une province vibrante qui accueille des gens de partout au monde. Et ça a été reflété dans ma circonscription de Mississauga Centre et partout dans la région de Peel et partout en Ontario. Nous partageons notre culture et nous célébrons la culture de nos amis et nos voisins de différents parcours culturels. Et c'est pour cette raison que c'est très enthousiasmant dans mon rôle de voir toute cette culture. C'est un grand privilège pour moi. La musique, c'est une langue universelle qui va au-delà des langues et qui unit les gens de cultures différentes. Donc, ce fut une expérience extraordinaire d'écouter les gens de partout au monde. Et j'ai même dansé à la musique qu'ils ont jouée. Il y a une vidéo qui est disponible. Mais je veux tout simplement dire que c'était un honneur et un privilège de servir les 18 derniers mois. Et je voudrais souhaiter à tout le monde joyeuses fêtes. Merci. Merci, M. le Président. Demain, c'est le 13 décembre, Le 82e anniversaire du massacre de Londres où plusieurs femmes et enfants ont été victimes du massacre de Nanjing. Les survivants sont toujours reprises avec la souffrance. Il y a deux ans, l'Assemblée a adopté la motion numéro 86 qui reconnaît le 13 décembre en étant la journée commémorative du massacre de Nanjing. De reconnaître ceux qui ont été tués et les familles qui souffrent, qui ont souffert. Et ça mène à un parcours pour, sans remettre, de nier un crime permet à ce que ce soit répété. Donc, on doit tous aveiller ensemble, en tant que communauté, pour sensibiliser les autres, et surtout la prochaine génération au sujet de ce qui s'est passé le 13 décembre 2000, plus tôt, en 1907. On doit aussi reconnaître l'horreur de ces crimes du passé et renforcer notre engagement envers la paix et bâtir un meilleur monde pour tous. Merci, M. le Président. Rapport des comités.